Alors, mesdames et messieurs, nous avons maintenant un message de sa sainteté, le Patriarche Bartholomé Ier, le Patriarche de Constantinople. Je crois, comme beaucoup d'entre vous le savez, puisque vous venez régulièrement, le Patriarche de Constantinople est un ami de la World Policy Conference. Mais vous aussi connaissez que il est maintenant au centre de très, très sérieux géopolitiques troubles. Je referais à ça dans mon discours d'introduction, avec l'issue de la séparation entre les orthodoxes de Moscou et de Kiev, Russia et Ukraine. So, I think that he is living through quite difficult times now. Et vous savez que le Patriarche de Constantinople, c'est peu connu et le primus interparesse dans le monde orthodoxe. Voilà, il ne va pas nous parler de ça, bien entendu, mais ça fait partie des questions importantes et, à mon avis, même très importantes de l'actualité. Donc, le Patriarche a enregistré, en fait, un discours un peu long. Nous allons simplement vous en montrer un extrait. La totalité de son discours sera disponible sur le site et sera également distribuée sous forme papier pendant le cours de cette conférence. Donc, je vous demande qu'on veuille bien projeter maintenant les paroles, l'allocution de sa sainteté Bartholomé Ier. Mesdames et Messieurs, chers amis, La montée du populisme dans le monde inquiète. Idéologie sans substance, politique clientéliste et partisan. Elle n'est que la reprise cynique d'une devise bien connue en relation internationale divisée pour mieux régner. Or, ce diagnostic que nous portons sur nos sociétés contemporaines témoigne aussi du malaise et du mal-être de la personne humaine. À la suite de différentes révolutions politiques, industrielles, économiques et technologiques qui se sont succédées depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, la mondialisation, fruit de la modernité, a fait croire en l'existence d'un monde toujours plus interdépendant et connecté. De cette interdépendance globale devait naître plus d'égalité, plus de liberté, voire plus de démocratie. Cependant, se servant des échecs de la mondialisation, comme d'un bouc émissaire utile, les populismes ont fait le lit de la haine de l'autre. Malheureusement, dans ce tourbillon d'excès et de violence, le fait religieux est souvent utilisé à des fins disruptives, faisant l'apologie de la rupture et opposant les personnes les unes aux autres, au point qu'aucun dialogue ne soit plus possible. La religion, selon ces deux exceptions, est par nature unitive, rapprochant le ciel et la terre. Elle agit aussi horizontalement comme un vecteur de réconciliation. La foi est au croisement de la rencontre du divin et de l'humain. Nous sommes convaincus que la religion doit avoir un rôle positif en tant qu'antidote au poison de la xénophobie, qui se concerne aujourd'hui sur les questions migratoires. Ce débat de société, qui est particulièrement animé en Europe, interroge de nombreux aspects, non seulement de notre identité, mais aussi de notre foi, d'une foi vécue dans la réalité de son incarnation. Le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat des Nations Unies a très récemment publié un rapport alarmant à propos d'un possible réchauffement de la planète de 1,5 degrés à l'horizon 2030. Le réchauffement s'accélère et ses conséquences se font déjà sentir. La protection de l'environnement n'est pas qu'une affaire scientifique, c'est une question politique, géopolitique et internationale, dont la paix dépend. Or, pour retrouver un équilibre dans notre planète, nous avons besoin d'une spiritualité qui cultive l'humilité et le respect et qui est consciente des effets de nos actes sur la création. Mesdames et Messieurs, chers amis, l'idée de sacrifice pour soi ou pour les autres, de soi ou des autres rendent compte du rapport intime entre le sacré et la religion. À l'heure où notre monde glorifie le profit et la réussite, il est nécessaire sans cynisme, mais par esprit de responsabilité de reconnaître que la religion est un ferment culturel de civilisation, ayant façonné un authentique désir de réconciliation. La voie de religion raisonne d'une harmonie complexe pour appeler à la fin des conflits, à la coexistence pacifique des peuples et au rétablissement du lien de fraternité. En fin de compte, nous ne pouvons que nous réjouir de la tenue au Maroc de cette nouvelle édition du World Policy Conference. En nous invitant à partager ces quelques idées, ces organisateurs, et nous souhaitons remercier ici, très chaleureusement, le professeur Thierry de Montbriand, de son amitié, ont souligné l'importance cruciale que peut avoir la religion dans la réflexion sur les affaires du monde et ses enjeux internationaux. Le patriarcat écuménique que nous avons l'honneur de représenter, les en remercie, tout à leur souhaitant et à l'ensemble des participants un plein succès dans leur entreprise. de 보시면 une vie sur le cultured. Deux são only partis, les bassines marées квартaux, qui n'ont pas de quatre chiffres utilisés. on leurandoné, c'est plutôt que nous trouvés.